Actuellement vous ne nous faites pas beaucoup de kills, mais je vais vous montrer comment y remédier avec cette perque là J'espère que vous êtes prêts, on va l'acheter, on va donc acheter Assistant to the Stryker 3, 2, 1, et BAM Et bien bonjour à tous les amis, c'est Tom Cash et aujourd'hui on se retrouve dans notre nouvelle vidéo Alors dans cette vidéo on se retrouve sur iPixel et aujourd'hui on se retrouve en The Pit Alors dans cette vidéo je vais vous présenter 20 choses à savoir sur The Pit, donc c'est parti Alors essentiellement ce seront des choses importantes à savoir mais que j'ai peut-être déjà présenté en vidéo ou même déjà présenté en vidéo carrément, vraiment Donc la première chose va être dans les killstrikes, au bout de 50 kills vous allez faire un killstrike, ce qu'on appelle même un méga strike Et vous allez avoir une perque qui va vous permettre de réparer des vies sur vos mystiques Elle se trouve juste ici, elle va consommer un chunk of vile que vous avez dans votre inventaire et va vous permettre de réparer des vies sur vos mystiques Au fait je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui ne comprennent pas tout Si vous ne regardez pas vraiment mes vidéos de A à Z, c'est clair que vous ne comprendrez pas tout Donc je vous conseille d'abord de regarder la vidéo comme en prestige, puis les vidéos sur les avantages des prestiges Et enfin la vidéo sur la mise à jour Enfin bref, avec tout ça en tout cas je pense que vous serez bien informés Mais bien sûr cette vidéo est une continuité d'autres vidéos Donc il est clair que vous n'allez pas comprendre tout si vous n'avez pas regardé déjà les autres vidéos au préalable Mais bon il n'y a pas de soucis, vous pouvez me poser vos questions en commentaire ou sur Discord Dans le The Pit vous avez 5 arènes, c'est la deuxième chose à savoir, il y a la Water Area, la Mountain Area, la Lava Area et enfin la Sky Area Ce sont les 4 arènes, plus il y a une 5ème arène, et oui c'est le The Pit la fausse Ceci est donc la map de base du The Pit, c'est la toute première map à avoir été sur le The Pit Il y a une chose à savoir vraiment très importante et c'était une question que je me posais Et justement j'ai répondu à ma propre question Et donc je réponds aussi à cette question en vidéo Par exemple si avec Beast Mode vous débloquez tout skin Et que vous voulez l'utiliser alors que vous voulez l'utiliser Overdrive Donc par exemple je vais mettre Overdrive Alors que ça normalement c'est une paire qu'on débloque avec le Beast Mode Et bien vous pouvez quand même l'utiliser sans le Beast Mode Ce qui est vraiment pratique La quatrième chose à savoir est le Mega Strike Le meilleur Mega Strike que je vous conseillerais pour commencer et pour débuter Bien sûr après Overdrive Car vous l'avez de base, vous ne pouvez pas le changer Mais si vous avez des Rhino, achetez directement Beast Mode Même des Hauts Prestiges l'utilise C'est vraiment pratique pour Form et pour XP rapidement La cinquième chose à savoir est que vous avez une H en Diamant dans le Shop possible à acheter Là par exemple j'ai une épée en Diamant que je peux acheter pour 127 Gold Mais si je change et que j'ajoute par exemple une perc qui se nomme Barbarian Je peux acheter une H en Diamant qui fait 1 dégât en plus que l'épée en Diamant Donc là par exemple cette H en Fer fait 7 de dégâts autant qu'une épée en Diamant Et cette H fera 8 de dégâts Elle fera donc 1 dégât en plus qu'une épée en Diamant La sixième chose à savoir est la Pele La Pele elle pourra faire jusqu'à 11 de dégâts Pourquoi ? Car si quelqu'un a une Full Armure en Diamant de A à Z Avec le Casque et les Jambières En plus du Plastron et des Bottes ici Elle va rajouter 1 dégât en plus par pièce en Diamant qu'à votre ennemi Et c'est pour ça que la Pele est très utilisée en Fight Il faut le savoir sur The Pit Pour Hunt les gens Par exemple quand ils ont des Boonsies Donc du Gold autour d'eux une Plus-Value Parce qu'ils ont fait beaucoup de Strike Donc beaucoup de Kill d'affilé On va les chasser Donc les Hunt Et cette Pele va vraiment bien vous servir La septième chose à savoir est que vous pouvez acheter un casque en fer Comme cette personne là par exemple Moi je n'ai pas acheté le casque en fer Mais lui il a un casque en fer par exemple Que vous pouvez acheter au shop ici Donc moi par exemple vous voyez que je n'ai pas débloqué Normalement ça pourrait être ici Mais vous pouvez même acheter une Full Armure en fer En allant dans le shop item ici Et pour 5 crino Vous pouvez débloquer justement cet Iron Pack Que vous pourrez acheter à peu près pour 200 de grammes de Gold La Full Armure La huitième chose à savoir c'est que vous pouvez ne pas perdre de vie sur vos Mystiques Ça c'est vraiment pratique Pour ça comme montré au début de la vidéo Il vous faudra d'abord acheter Assistant to the Striker Qui est une perc Que vous allez équiper Puis vous allez devoir acheter Promotion Qui lui en fait est une upgrade d'Assistant to the Striker Et va vous permettre de ne pas perdre de vie sur vos Mystiques Quand vous allez mourir alors que vous êtes en Mega Strike Donc c'est vraiment pratique Car au final avec Assistant to the Striker Faire un Strike est vraiment très rapide Et en plus de ça Vous allez pouvoir gagner Mass XP et Mass Gold Grâce à vos Mystiques que vous n'allez jamais perdre Donc c'est vraiment pratique La neuvième chose à savoir dans The Pit Est que sur les Aqua Punts que l'on pêche Donc que vous allez pêcher par exemple dans la Water Area ici Vous allez pouvoir obtenir un pantalon qui fait de la musique Ce qu'on appelle l'enchantement Stereo Punts Il se revend quand même assez cher Alors des prix que j'avais à l'époque En tout cas moi c'était 25 000 le Stereo Punts Alors que l'Aqua Punts vous le pêchez Vous l'avez gratuitement Et vous l'enchantez pour à peu près 4 000 Gold je crois La dixième chose que vous devez savoir Est que quand vous allez augmenter le Prestige Vous allez avoir plus d'XP à Farm Alors ça paraît logique pour certains Mais pas pour tout le monde Donc je préfère quand même le préciser Moi par exemple j'ai plus 1300% d'XP à Farm Que la normale Ce qui est quand même déjà énorme La onzième chose à savoir est le Mancart Item Alors oui beaucoup me posent des questions sur cet item justement C'est un item rare oui et non Car au final vous l'avez sur la map Château Avec un peu de chance Il y a un coin où vous avez un Mancart Vous pouvez le casser et le récupérer Tout simplement Donc moi je l'ai pris Je l'ai mis dans mon Underchest Et ça en fait quand même un item assez rare Tout le monde ne l'a pas Mais il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont Donc c'est pas non plus un item hyper rare La treizième chose à savoir Est que vous pouvez supporter le The Pit Maintenant pour 10€ Vous pouvez avoir une petite étoile en suffixe Le slash event pour voir les différents events qui vont arriver Le slash show pour montrer à tout le monde Un mystique que vous avez dans le chat Et colorer vos punts La quatorzième chose à savoir en The Pit Est les achievements Pendant longtemps les gens l'ont demandé Il n'y avait pas d'achievement Mais maintenant ça existe Vous avez des achievements sur le The Pit Donc c'est à vous de venir les compléter Juste ici dans le PNJ de contrat La quatorzième chose à savoir Est l'extra killstrike Comme vous pouvez acheter un extra personne Vous pouvez aussi acheter un extra killstrike ici Et donc avoir une perc de killstrike en plus C'est à dire pour être plus réaliste et plus précis Ici vous pouvez avoir 3 percs de killstrike au lieu de 2 La quinzième chose à savoir Est le bundle Effectivement ici vous pouvez acheter pour Varino Un item que vous avez débloqué Qui est un punts bundle Qui va vous permettre de ranger vos pantalons fraîches Dans ce punts bundle La sixième chose à savoir Est que vous avez une potion de jump boost 4 Disponible dans The Pit Avant elle n'était pas disponible Mais maintenant vous pouvez acheter une potion de jump boost 4 Pour Varino Et après la débloquer dans le shop La dixième chose à savoir est Marathon Marathon fait 18% de damage Et vous recevez moins 18% de damage Mais seulement quand vous avez speed C'est à dire que Marathon ne va pas marcher Si vous n'avez pas speed Quand vous allez taper quelqu'un C'est vraiment très utile Et très important à savoir Car moi avant je ne le savais pas La dix-huitième chose à savoir Est taper au point Alors oui beaucoup me demandent Comment je fais pour taper au point Comment les gens tapent au point En fait c'est grâce à cette perc Qui s'appelle Kung Fu Knohage Grâce à cette perc Vous allez donc pouvoir taper au point En The Pit Et faire vraiment beaucoup de dégâts La dix-neuvième chose à savoir est Les cœurs en plus Donc Extra Hearth Vous allez pouvoir débloquer des cœurs en plus Grâce à justement dans ce Rhinoshop Cet upgrade nommé Extra Hearth Et moi je l'ai débloqué au tier 2 Donc j'ai deux cœurs en plus Vous pouvez aller même jusqu'à 4 cœurs en plus Avec cette perc qui s'appelle Tic Où vous allez avoir 4 cœurs en plus Personnellement je la trouve pas utile Mais c'est à vous de choisir ce que vous en ferez La 20ème chose à savoir est que vous allez pouvoir ne plus gagner d'XP en The Pit Mais que vous allez pouvoir gagner beaucoup de gold Grâce à cette perc dans le shop des percs qui s'appelle Kongolmerite Kongolmerite est donc une perc qui va transformer votre XP que vous allez gagner en gold Ce qui est vraiment pratique Voilà je pense vous avoir expliqué vraiment tout ce qu'il faut savoir sur The Pit en 20 choses Alors oui bien sûr je continuerai cette série je pense Même si c'est vrai que ça reste assez compliqué de chercher des idées novatrices Car au final la plupart des choses que je vais dire ici sont déjà résumées dans mes autres vidéos Mais c'est un petit condensé des choses assez importantes je trouve en tout cas pour ma part Et surtout des questions que vous me posez sur Discord assez souvent Donc en fonction des questions que vous allez me poser sur Discord et en vidéo Si je vois que ces questions sont répétées assez souvent Je vais vraiment les mettre dans un condensé dans une vidéo Des 20 choses à savoir sur The Pit J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça me fera extrêmement plaisir Ça m'aide énormément et ça ne vous coûte rien N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en tant qu'objectif des 35 likes Et oui c'est un gros objectif mais pour une grosse vidéo N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord pour me parler en vocal ou en écrit C'est où je suis plus actif pour répondre à vos questions Sinon je réponds aussi à un commentaire de vidéo YouTube mais un peu moins c'est vrai N'hésitez pas sinon à me rejoindre si vous n'avez pas Discord sur Instagram Et si vous avez Discord bah c'est un plus Et n'hésitez pas à me rejoindre si vous n'avez ni Discord ni Instagram A me rejoindre sur Twitter Je suis aussi actif pour répondre à vos questions et à vos interrogations Allez les amis c'est le thème clash Bye bye tout le monde Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance